Bonsoir, il est 6 heures, nous allons reprendre avec cette rencontre entre Bruno Latour et Pierre-Damien Huygues. Donc nous remercions Béton Salon et la Fondation Carasso d'avoir permis la tenue de cette rencontre qui intéresse beaucoup de gens ici, et ce depuis un certain temps. Donc brièvement, je vais introduire nos deux invités, vous les connaissez, mais très brièvement à ma gauche, Bruno Latour, définie à la fois comme sociologue, anthropologue, mais philosophe de formation, qui a travaillé notamment à l'école des mines et à Sciences Po, qui est très connu pour ses études des sciences et des technologies, si on peut citer Aramis, Pasteur et l'espoir de Pandore, la science en action. J'ai mis également pour l'anthropologie des modernes qu'il mène depuis déjà plusieurs décennies. Bruno s'est au fur et à mesure de plus en plus intéressé à l'art, à travers des expositions que vous connaissez certainement, telles que Iconoclash, Making Things Public et plus récemment Reset Modernity, ou encore, comme nombre de vous ici, je crois, ont pu en faire partie, en créant le programme d'expérimentation en art et politique, SPIP, à Sciences Po Paris. Plus récemment, son travail a pris une orientation politique plus prononcée, sur fond que vous connaissez, celui de la crise écologique, avec des ouvrages qui, dans la continuité politique de la nature, sont face à Gaïa ou Comment atterrir, qui vient juste d'être publié. Donc, Bruno est venu progressivement à l'art, jusqu'à représenter une personnalité qui compte, si on croit d'ailleurs ce classement qui nous a fait quelque peu sourire, dans un premier temps, le Power 100, qui plaçait soudainement Donna Haraway et Bruno Latour dans le top 10 des 100 personnes les plus influentes sur la scène artistique. Donc, libre à chacun de penser ce qu'il en veut, mais toujours est-il que cela s'est produit. A ma droite, Pierre Damien Huygues, philosophe et professeur à l'Université parien Panthéon-Sorbonne, qui a aussi, qui a connu pour lui, qui a pratiqué l'art, à un certain temps. Donc, il parle aussi depuis cette connaissance-là. Il s'intéresse dans ses recherches à l'art, au design et à la technique en ayant publié des ouvrages tels que « Arrêt industrie, philosophie » du Bauhaus. Et il est venu à la question de la modernité, à l'invitation de Bernard Stiegler, et a publié cet ouvrage « Moderne sans modernité » qui, pour moi, a été le point de départ de l'articulation des travaux de Bruno Ratour, à ma gauche, et donc de Pierre Damien Huygues. Puisqu'effectivement, au sein de cet ouvrage, il fait une proposition à Bruno, qui est connue pour son fameux « Nous n'avons jamais été moderne » en disant « Nous l'avons toujours été ». Il a également animé de nombreux séminaires. Donc, je vois ici des gens qui ont pu participer à ces séminaires, dont un qui m'intéresse plus particulièrement, qu'il a intitulé « Art ou science », à un moment où beaucoup de gens s'aventuraient dans le domaine « Art et science ». Donc, c'est aussi un point de vue peut-être décalé par rapport à l'ère du temps qu'il représente. Et donc, nous allons articuler cette séance en quatre thématiques assez générales. La première va porter sur, précisément, on va rentrer dans le vif du sujet, sur la question de la modernité, les périodes, évidemment, que chacun de nos intervenants considère. Donc, modernité scientifique, modernité artistique. Dans un second temps, nous évoquerons la question du politique, puisqu'il me semble que chacun d'entre eux a une définition du politique qui permet aussi de mieux comprendre leur cheminement de pensée respectif. Et donc, dans quelle logique s'inscrivent souvent d'autres termes, comme la science et l'art. Le troisième point traitera plus explicitement de ces domaines ou modes d'existence, modes d'expérience, que sont l'art et la science. Et enfin, nous terminerons sur leur approche respective de la technique, notamment sur fond de contexte que l'on connaît, qui intéresse Bruno, celui du nouveau régime climatique. Donc, première thématique, modernité, au pluriel, quelque part, scientifique et artistique. Donc, comme je l'ai dit, Bruno est connu pour son projet d'anthropologie des modernes. Donc, d'entrée de jeu, je vais te demander, Bruno, de resituer à la fois ce projet, depuis nous n'avons jamais été modernes, jusqu'à Reset Modernity, en passant par l'enquête sur les modes d'existence, pour que tu nous rappelles la période que tu considères, ta définition de la modernité, à laquelle réagira Pierre Damien. Merci. Je voudrais d'abord dire que, évidemment, Pierre Damien a raison. Modernité en histoire de l'art a une toute autre dynamique et une toute autre périodicité que le sens un peu bizarre que moi je lui ai donné à partir de 1989. Je rappelle qu'en 1989, c'était le moment où tout le monde a cru que, en quelque sorte, c'était la fin de l'histoire, alors que c'était aussi la même année que commençait à Rio l'autre évidence de la crise écologique majeure. Et donc, c'est l'analyse de cette situation qui m'a amené à utiliser un terme de modernité qui n'était pas fondé du tout comme c'est en architecture, en histoire de la peinture et de tous les mouvements, disons, d'art, mais dans un sens assez simple qui est, au fond, modernité, c'était un mouvement, c'était la définition d'une espèce de frontière, une frontière derrière laquelle on avait, en gros, l'archaïsme auquel on était en train d'échapper. Et puis, on avait un horizon devant soi, horizon qui, à l'époque, en tout cas, certainement, dès le début du XVIIIe siècle et jusqu'à la fin du XXe, était un horizon assez mal défini mais qui permettait d'utiliser des phrases comme on va moderniser, on va se moderniser, il faut se moderniser, une espèce d'exigence, une exigence qui a une particularité très forte et c'est que cette exigence permet, disons, de disqualifier ou de décribiliser ceux qui s'y opposent, en gros, pour le dire. Voilà. Et donc, moderne, évidemment, ça n'a jamais fonctionné parce que ça aurait voulu dire que nous étions capables de vivre dans cette espèce d'horizon qui paraît de plus en plus utopique. Donc, dès le début en 1989, je me suis dit mais c'est assez bizarre de considérer que la modernité est une évidence. Je venais d'avoir passé un temps en Amérique et en Afrique alors qu'en fait, c'est jamais ce qui s'est passé, c'est toujours passé autre chose. Et cette autre chose a toujours été le lien au contraire de plus en plus intime entre des questions que la question écologique maintenant rend évident pour tout le monde qui sont, disons, les associations entre ce que j'appelle de façon un peu jargonneuse les humains et les non-humains. Donc, aussitôt, je savais bien, naturellement, qu'il existait des liens, en particulier la notion d'avant-garde, la notion de post-modernité que les architectes nous avaient proposées. Mais, disons, c'était un point qui était assez extérieur et en tout cas qui ne périodisait pas pareil l'histoire de l'art. Donc, je peux à la fois dire que Pierre Damien a complètement raison mais qu'en même temps, le sens de nous n'avons jamais été moderne signale un peu autre chose qui est un horizon anthropologique, finalement, un horizon aussi politique, évidemment, d'autant plus politique maintenant avec la crise écologique, que nous n'avons, en fait, jamais vécu dans ce monde qui était supposé celui vers lequel nous allions, disons, pour le dire. Oui, alors, ma phrase à moi, ma phrase de « nous avons toujours été moderne » a évidemment toutes les allures d'une phrase très polémique à l'encontre de Bruno Latour. Mais en réalité, je pense que si on veut bien l'examiner dans le contexte où j'ai essayé de la faire venir, elle vise à proposer à ceux qui veulent bien réfléchir à toutes ces questions un petit point, disons, un petit point d'attention qui est d'abord un point de précision historique et pour lequel, je pense, l'état de la langue aujourd'hui, l'usage extrêmement majeur du mot « modernité » me donne finalement peu de chance, je crois, de réussir à vraiment attirer l'attention. Mais le petit point et le suivant, c'est qu'en réalité, « modernité », stricto sensu est un mot qui date seulement du XIXe siècle et qui apparaît dans la pensée de Baudelaire pour désigner un problème très particulier qui concerne, je ne dirais pas l'histoire de l'art, mais un certain état d'esprit artistique. Et c'est ça que j'ai voulu rappeler. Il y a un sens très précis à modernité. Il y a eu, en tout cas, un sens très précis à modernité et ce sens très précis, c'est loin de nous. C'est-à-dire, je pense, la plupart d'entre nous a oublié ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cet oubli ? Qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Alors, je propose une précision qui consiste à dire, en fait, peut-être, pour bien réfléchir à ce qui nous arrive, il faudrait distinguer entre modernisation, modernisme et modernité, si on veut bien revenir à la définition stricte ou relativement stricte qui en est proposée chez Baudelaire. Donc, la modernisation, c'est quelque chose qui nous arrive depuis toujours. C'est ça, en fait, que je veux dire. les êtres humains sont des êtres qui ne peuvent pas ne pas modifier leurs conditions d'existence. Ce sont des animaux techniciens, si on veut dire les choses comme ça. Et c'est ça que ça veut dire nous touchons à notre monde sans cesse. Ça, c'est la modernisation. Alors, le modernisme, ça serait... Je pense que c'est... Moi, c'est comme ça, je prenais la proposition de votre proposition. Le modernisme, ça serait la volonté d'être dans la modernisation à l'excès, même. Pourquoi pas ? Et ça, évidemment, je ne soutiens nullement ça. Mais la modernité, c'est une façon qui est passée par l'art d'établir une certaine distance entre autrefois et aujourd'hui. et d'établir la distance entre autrefois et aujourd'hui et de comprendre qu'aujourd'hui, dans aujourd'hui, autrefois ne peut plus s'impliquer comme dans les positions les plus classiques. C'est-à-dire, la situation de ces modernes-là, ou parmi l'ensemble des modernes que nous sommes, il y en a qui ont un rapport à l'autrefois, à ce qui a eu lieu, qui est un rapport à la fois de respect, d'hommage, et en même temps de sentiment que ce monde d'avant ne peut pas revenir comme il était. Et de ce sentiment-là, de ce rapport-là à l'autrefois, il me semble que nous manquons. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce titre-là « Moderne sans modernité ». Merci. Tu veux rajouter ? Oui, ça va, 15 minutes. Juste pour continuer, je crois que tu écris à un moment que finalement, la modernité apparaît dès lors qu'il y a un choix entre plusieurs traditions qui se manifestent. C'est intéressant parce que « Modernité », dans l'expression qu'on a donnée dans son livre, Pierre Desbiens, on le regarde maintenant avec une certaine nostalgie et c'est ça que vous venez de redire, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'on regrette cette modernité. C'est pour ça que j'avais, au moment où Beaubourg cherchait à définir sa nouvelle mission pour ce nouveau siècle, j'avais proposé de faire une grande exposition finale pour clore cette modernité baudelairienne et de dire au lieu d'essayer désespérément d'être un musée d'art contemporain alors que c'est évident que vous êtes le horset du XXe siècle, j'avais proposé une exposition de clôture qui aurait permis de sortir de l'état de nostalgie que vous signalez avec le regard que nous avons rétrospectivement sur le mot modernité. Mais Beaubourg n'a pas pris ma proposition avec enthousiasme à l'idée de devenir enfin le horset du XXe siècle et ça aurait été beaucoup plus net. On aurait eu le palais de Tokyo pour le XXIe, le XXe c'était Beaubourg et le XIXe c'était une musée d'horset. Mais curieusement je crois que Beaubourg à ce moment-là parce que c'était le moment où Bernard Sigler m'avait demandé de travailler avec lui pour le centre Pompidou Beaubourg ne voulait pas entendre parler non plus de la modernité telle que je viens de l'évoquer. Ça c'était quand même exactement. Oui mais peut-être aussi il y a quelque chose qui se jouait là qui ne devait pas manifestement être évoqué. Je voudrais juste ajouter que ce n'est pas forcément nostalgique l'état d'esprit des modernes. Et moi j'essaye de soutenir une présence d'esprit disons qui ne soit pas nostalgique du passé en général y compris de la modernité si jamais elle devait appartenir au passé. Il s'agit d'un mode d'esprit je pense que la modernité au sens bon bien sûr Baudelaire on dit le spleen etc. mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vivacité qui était là dans la poésie de Baudelaire elle-même d'ailleurs dans une certaine mesure. Et cette vivacité elle peut nous manquer. Oui pour donner un dernier exemple précis tu évoques Manet dans Modernes en Modernité comme un des premiers modernes qui sait rendre hommage aussi et relancer en même temps oui il y a un hommage dans la pâture de Manet mais en même temps c'est un hommage qui relance quelque chose qui tient compte du passé sans le poursuivre dans sa ligne première. D'accord après ce premier aperçu et cette première démarcation aussi de période parce que je pense si je me trompe mais c'est vrai qu'il y a une modernité scientifique et politique qui naît au XVIIe siècle que tu interroges dans tes travaux quand Pierre Damien lui revient vers cette modernité esthétique quand bien même il est intéressant c'est ce que tu soutiens dans ton livre c'est qu'on peut aussi faire préexister avant même le moment modelerien des moments de modernité à travers une polarité entre ce que tu appelles classique et moderne on y reviendra peut-être un peu plus tard je crois que ce que dit Pierre Damien c'est d'éclairance il y avait une sorte d'insolence et distance dans la définition de la modernité qu'on voudrait pouvoir conserver sauf que l'ensemble des sentiments qui étaient associés avec cette période de fin du XIXe siècle qui est ensuite un peu dégénéré dans la succession des différents avant-gardes et l'obsession d'avant-gardes devient beaucoup plus difficile à maintenir ce qui est maintenant le sentiment commun non seulement qu'on n'a jamais été moderne mais qu'on ne le saura jamais c'est-à-dire que la modernité était associée à une idée d'un monde et que ce monde n'a plus aucune espèce de plausibilité donc c'est aussi ça qui va changer c'est pour ça qu'il faut pouvoir garder l'insolence mais on ne pourra pas revenir disons aux idéaux aux valeurs aux sentiments de la modernité parce que la situation est beaucoup plus tragique en quelque sorte et que cette tragédie se réverbère dans tous les arts actuellement mais plus du tout de la même façon que pendant l'époque de la modernité je pense que c'est ça le tournant on va avancer sur le deuxième point qui concerne l'approche du politique par Bruno et par Pierre Damien donc Bruno Latour a une définition assez singulière du politique comme composition progressive du commun je veux dire par politique on n'entend pas nécessairement la chambre des représentants dans un premier temps mais en tout cas un processus de composition progressive et encore une fois vous me corrigez si je me trompe il me semble que cet horizon politique est quelque chose qui vient permettre de lire un certain nombre de vos recherches et notamment le titre de cette exposition nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être si certains se demandent encore cette phrase provient d'un livre qui est pasteur que Bruno Latour a écrit qu'on retrouve également dans Aramis sous une forme quelque peu diverse mais c'est effectivement parce que nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être que se pose pour Bruno Latour un problème de représentation et donc je voulais justement que dans cette partie là tu nous parles à la fois de ce rapport aux politiques comment il est lié à ce programme d'expérimentation en art et politique sachant que tu as aussi par ailleurs écrit cet article à partir de l'oeuvre de Sarah Sennot et je te laisserai commenter une pièce de Sarah Sennot que tu m'as suggérée pour exemplifier je ne sais pas mais en tout cas quelque part si fournir ce que pourrait être un exemple de ces arts politiques je ne savais pas que le titre de cette assemblée m'était intribué mais ça définit le politique d'une certaine façon c'est à dire c'était des travaux sur l'évidence que les microbes et la découverte des microbes ou l'invention découverte des microbes par les pastoriens et les microbiologistes avaient modifié nos relations politiques au sens tout simplement qu'avoir un monde composé d'humains et un monde composé d'humains et de microbes ça n'avait pas du tout les mêmes conséquences ce qui était une bizarrerie il y a 40 ans quand je l'ai proposé est devenue complètement évidente à l'époque disons de l'anthropocène tout le monde comprend bien qu'à chaque fois qu'on réintroduit des nouveaux êtres dans la définition du collectif comme on dit Descola et moi on me pie disons non seulement les conditions du politique mais aussi l'ampleur des problèmes du politique mais là je crois que nous ne sommes pas du tout en désaccord avec Pierre Damien le problème ensuite c'est celui comme tu dis de composition c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire on peut être comprendre mais quel microbe comment continuer par exemple à s'intéresser à limiter la politique aux humains lorsqu'on s'intéresse par exemple à des choses comme le glyphosate pour prendre un exemple les OGM la question du climat etc donc on a simultanément élargi considérablement les ingrédients qui font partie du politique mais on n'a résolu aucun des problèmes institutionnels de composition de ce politique et c'est un sujet évidemment qui devient de plus en plus grave au fur et à mesure où avec la mutation écologique on a de plus en plus d'êtres à prendre en compte et on a toujours nos institutions qui consistent à élire des députés et des sénateurs et des présidents et avec des mouvements sociaux qui essayent de rattraper et d'élargir la situation donc c'est pour ça qu'il m'a semblé très tôt d'ailleurs enfin dès que j'ai eu la chance avec Anne-Soulry Cobrist et Peter Weibel de pouvoir faire des expositions il y avait une autre entrée pour capter cette extension énorme du nombre d'êtres qui composent le collectif qui était justement de restituer cette vieille expression française qui n'existe pas tellement dans d'autres langages d'art politique alors art politique c'est aussi l'habileté c'est une version un peu parfois rhétorique ou limité à une toute petite partie de la compétence des courtisans d'ailleurs à l'origine mais c'est pour ça que j'ai créé avec Valérie Pierre on a créé Spip à Sciences Po d'abord parce que c'était un peu pour essayer d'introduire dans Sciences Po quelque chose de totalement étranger mon idée c'était de refaire l'ENA en fait c'était de changer l'éducation des énarques on a plus que si complètement échoué mais en même temps on est à l'intérieur maintenant de l'école des affaires publiques et le slogan de Spip c'est de dire la politique et l'art des possibles mais encore faut-il qu'il est multiplié ces possibles donc c'est pas du tout remplacer la politique par les arts mais c'est de dire il est impossible d'imaginer même à l'époque actuelle en particulier d'établir même la question politique la question du nombre d'êtres et de leur composition sans que on puisse multiplier les possibles et ces possibles c'est évidemment en particulier on le voit bien en ce moment dans la question climatique les artistes sont assez en avance beaucoup en avance sur les politiques évidemment beaucoup en avance sur les intellectuels et sont on reviendra là-dessus probablement tout à l'heure assez proches de la question scientifique c'est pour ça que je m'intéresse à Sarah Sennot si tu montres l'image c'est là où j'ai connu Sarah Sennot à Milan en 2014 je crois l'exemple ce qu'a voulu saisir Sarah Sennot dans ses œuvres donc il y a trois volumes successifs de couverture plastique on est en surpression c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un bouge il modifie l'ensemble des actions des autres mais on ne peut pas se tenir debout et donc Sarah Sennot était arrivé à donner un sentiment de cette transformation climatique atmosphérique physique matérielle de la nouvelle situation de dépendance du changement non pas simplement climatique mais terrestre particulièrement efficace parce qu'il fallait quasiment ramper dans ces espaces et à chaque fois quelqu'un bougeait les autres bougeaient aussi un peu comme si vous étiez des mouches sur un papier tumouche quelque chose d'ailleurs d'assez déplaisant et que moi j'ai considéré comme très pénible surtout quand vous disparaissez dans un trou il faut envoyer il y avait une équipe de secouristes avec des cordes des alpinistes d'ailleurs qui venaient vous tirer lorsque vous étiez sucés à l'intérieur dans le style très Sarah Sennot de l'affaire et je trouve cette oeuvre comme beaucoup des oeuvres de Sarah Sennot captait quelque chose de la nouvelle situation de se sentir saisi par des relations physiques tout à fait efficaces donc c'est pour ça que pour moi vous résumez l'idée c'est que la politique c'est considérablement élargie mais pour le moment les capacités de saisie la multiplication de l'art des possibles c'est plutôt les artistes qui l'ont et les politiques ils sont encore un peu à rattraper les choses par derrière sans avoir trouvé les institutions correspondantes merci sur ce sujet j'aimerais bien trois ou quatre choses qui ne sont pas forcément immédiatement dans le propos de Bruno à l'instant ça sera plutôt la dernière qui s'articulerait à ce que vous venez de dire mais quand même je profite peut-être de l'occasion tu disais composition progressive du commun horizon politique dans ta question dans l'introduction du chant tout à l'heure moi je pense que l'enjeu de la politique en tout cas l'un de ses enjeux les plus constants au plan historique c'est pas la constitution du commun stricto sensu qui à mon avis existe déjà le commun il se produit au jour le jour dans ce que j'appelle le grouillement des villes c'était déjà le cas d'ailleurs dans l'antiquité dans les grouillements urbains d'une manière générale où en fait on se rend compte qu'à un moment historique donné un très très grand nombre d'humains pour ne pas dire tous partagent en tout cas pour l'essentiel les mêmes techniques et souvent les mêmes modes de vie en revanche ils ne partagent pas les mêmes langues et ils ne partagent pas les mêmes états les institutions politiques sont plutôt quelque chose qui divise le commun de l'humanité et ce qui cherche à se constituer en politique c'est peut-être plutôt que le commun des communautés et ce n'est pas la même chose pour moi en tout cas et justement il y a quelque chose à mon avis à quoi il faut veiller dans cette affaire deuxièmement je viens de commenter encore récemment pour la revue ligne qui me l'avait demandé qui m'avait demandé un article j'ai rappelé une fois de plus la phrase de Paul Klee qu'on trouve dans une conférence surprenante au Bauhaus un peuple manque et que Deleuze avait commenté mais peut-être en écrivant un tout petit peu vite le peuple manque et dans le texte de Paul Klee il y a un article indéfini un peuple manque et pas le peuple donc c'est intéressant parce que il y a quelque chose là-dedans qui est l'indéfini de peuple et qu'on pourrait peut-être traduire en disant enfin c'est la proposition que je fais il y aura toujours quelqu'un qui manque au compte des citoyens il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas inscrit au compte des citoyens et je ne crois pas qu'on ait jamais vu dans l'histoire même dans les sociétés qui se disent démocratiques que l'ensemble des gens qui sont communs dans cette société qui vivent ensemble de fait dans les villes et dans les espaces sociaux soient tous inscrits au compte des citoyens il y a toujours un peuple qui manque et ça évidemment limite dans une certaine mesure peut-être la pertinence de la politique troisièmement sur la politique je suis un vieil aristotélicien donc je ne vais pas reprendre les choses depuis le début mais en gros il y a ce fameux texte qui dit que l'homme est un animal politique et qui dit en substance deux phrases après que ça veut dire que cet homme est parlant il parle que donc la politique c'est la parole c'est le fait de parler mais il y a un contexte Aristote précise que les abeilles communiquent mais ne parlent pas elles ne font pas de politique et donc ça veut dire que quand les humains font de la politique c'est-à-dire se parlent ils ne font pas comme les abeilles ils ne sont pas dans le monde de la communication il s'agit d'autre chose je ne pense pas qu'on puisse interpréter ce texte si on ne se dit pas que l'enjeu c'est disons le questionnement le se demander la politique idéalement a priori les grecs savaient de quoi ils parlaient puisque c'est quand même eux qui avaient inventé l'idée idéalement la politique ça serait un lieu dans lequel on se demande quelque chose quant à ce qu'on fait dans le monde qui pourrait être justement la relation que nous avons avec le commun de nos existences là où ça grouille d'inventivité il y a des poussées techniques comme il m'arrive de dire et qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe là donc Aristote nous proposait deux grandes questions qui à mon avis sont toujours d'actualité je pense qu'il faut bien traduire le texte à cet endroit là il disait qu'on va se demander quelle est la séparation quelle est la limite entre disons je traduis vite ce qui convient ce qui nous convient et le nuisible donc peut-être on va retrouver des questions disons écologiques pour aujourd'hui et d'autre part quelle est la limite entre le juste et l'injuste voilà et donc pour moi ça reste les deux grandes questions il s'agit de sanctionner les poussées techniques qui ont lieu par ailleurs qui nous font par ailleurs communs si elles sont nuisibles et si elles ne sont pas justes et sur ces notions là nous ne sommes pas a priori d'accord il faut qu'on se parle à ce sujet alors dernière chose et là je reviens plutôt sur les sujets du jour moi il me semble réflexion faite que pour qu'on puisse vraiment se parler il faut qu'on ait on est des moments dans lesquels comment dire la parole puisse trouver sa source et je pense pour des tas de raisons que je ne peux pas développer tout de suite ici que la condition de la parole au moins à certains moments c'est un certain silence en nous et entre nous il me semble que si on est abreuvé de communication et de discours on ne peut pas parler au sens c'est à dire que je viens de dire c'est à dire se poser librement tranquillement des questions sur ce qui est nuisible et ce qui est injuste et alors le silence qu'est-ce qu'il établit ? Le silence préalable à la discussion politique qu'est-ce qu'il établit ? ma proposition liée à ma défense de l'état d'esprit des modernes en art pas dans le reste c'est de dire que peut-être c'est une tâche de l'art de mettre au monde des objets on n'aimera pas le mot mais des trucs des machins qui troublent ce qu'il y a déjà de discours préinstallés si j'ose dire dans nos esprits qui font taire les paroles prédisposées dans nos esprits ce silence préalable me semble extrêmement important et je pense qu'il y a quelque chose de l'art qui tient à ça non pas au dire mais au faire silence je le dis comme ça un peu rapidement mais je crois que c'est important une expérience esthétique me semble est une expérience dans laquelle je suis en tant que sujet dessaisi de mes capacités à parler et ça fait du bien en réalité je voudrais quand même essayer de construire une situation de silence dans laquelle les abeilles protestent contre Aristote parce que la question du nuisible et de l'utile je pense intéresse directement les abeilles ces abeilles que Aristote met en dehors du politique mais que le glyphosate et l'ensemble de la question actuelle qu'on appelle mutation écologique par euphémisme inclut dans la politique ce que nos ancêtres grecs n'avaient pas à mettre à l'intérieur de la politique donc vous avez dit communication et c'est effectivement ce que dit Aristote elles ne font que communiquer elles n'ont pas de parole libre mais le problème c'est qu'elles sont maintenant insérées de mille façons dans nos façons d'exister et que la question du silence n'est plus du tout la silence des humains même si je comprends ce que vous voulez dire d'obtenir une certaine distance au fond qui permet de parler mais le silence des non-humains qui n'ont justement pas d'autre façon d'articuler une parole politique sinon et là les arts redeviennent très importants sinon il y a d'innombrables expériences dont certaines sont d'ailleurs ici dans cet événement sinon par le truchement disons des artistes donc je crois que là il faut se méfier d'Aristote en tout cas je ne crois pas que les abeilles soient du tout d'accord elle dirait plutôt nous sommes silencés nous sommes interdites de parole par une définition anthropocentrique de la parole je signale que Aristote c'était aussi vrai des esclaves et des femmes et cette parole il faut essayer au moins de trouver les conditions d'articulation qui rendraient la question de la justice et la question du nuisible et de l'utile dissible donc c'est plutôt une si on admet d'extendre quand j'ai utilisé le mot de monde commun je ne parlais évidemment pas du tout des humains je parlais de l'ancienne nature et cette composition progressive du monde commun c'était dire justement comme vous l'avez dit fort justement elle n'est pas commune la politique c'est une agonistique un désaccord une violence extrême et qui s'est étendue maintenant aux non-humains donc c'est c'est pour ça que la définition même des bords de l'action politique s'est considérablement étendue et comme je le disais avant ça ne prouve pas qu'on est les bonnes institutions puisque quand on parle d'institutions politiques on revient toujours à Aristote mais c'est précisément l'espèce de contraste entre les nécessités de la parole au sens étendu du terme l'articulation des êtres non-humains avec qui nous vivons et la limite extraordinairement étroite que nous donnons à la parole politique qui me paraît expliquer le silence effrayant de ceux qui n'ont pas droit à la parole donc c'est une situation assez différente oui deux petites choses si vous permettez j'ai bien dit quand même pour que ma position évidemment Aristote ou les grecs d'une manière générale leur position par rapport aux femmes aux esclaves je ne la soutiens évidemment pas oui oui non non mais bon je précise d'ailleurs il en manque toujours un au compte voilà il y a aussi cette question il y a toujours même du côté humain il y a toujours un humain qui manque au compte de ceux qui ont droit à la parole politique il manque certainement aussi aujourd'hui c'est ce que vous dites la capacité de prendre en compte les problèmes des non-humains mais moi je rappelle quand même qu'il y a toujours des humains qui manquent au compte de la parole politique et puis je souligne aussi que si les abeilles ont des problèmes peut-être enfin en tout cas je fais l'hypothèse que peut-être c'est en raison pour commencer non pas de la politique mais du traitement qui est fait ou des forces qui s'appliquent au poussé technique d'une manière générale je dirais à l'inventivité humaine ou à sa capacité de faire quelque chose au monde et pour moi ces forces qui s'appliquent aux capacités humaines à faire quelque chose au monde qui ne cessent d'avoir lieu depuis la nuit des temps ces forces-là elles sont économiques c'est-à-dire que le nom premier du problème premier que je vois pour nous aujourd'hui c'est pas politique c'est économie ou économique économie sur lequel tu as aussi beaucoup à dire puisque dans les trois derniers chapitres des modes d'existence tu t'es Non mais c'est amusant parce que Emmanuel et Coqcha qui a fait un philosophe qui a écrit un livre admirable sur la philosophie des plantes propose dans un nouveau livre que économie écologie c'est le même problème c'est-à-dire c'est toujours et il cosse qui commence et il n'y a toujours pas de politique et donc ce qui m'intéresse moi c'est l'extension de la notion de politique aux non-humains et de remplacer le mot écologie par politique des non-humains ce qui serait beaucoup plus clair et disons ni l'économie ni l'écologie ne sont capables de capter la politique c'est-à-dire l'indépendance des êtres qui composent notre nouveau collectif donc je réagis je rebondis sur ce que vous dites qui est fort juste moi je vous suis aussi sur peut-être ça anticipe ce que tu avais prévu j'en sais rien mais sur le fait que l'écologie n'est pas un mot qui va c'est un mot qui en effet a la même structure que l'économie et qui quelque part interdit la politique dont nous avons besoin on y reviendra j'ai essayé de convaincre monsieur le ministre Nicolas Hulot de cet abandon du terme écologie mais sans succès donc on avance sur le troisième gros pôle thématique qui traite d'une question qui intéresse beaucoup de gens ici celui de de l'art des arts et de l'art ou des sciences ce qui m'a amené évidemment à formuler cette proposition c'est comme je l'ai dit en introduction c'est d'une part la lecture d'un entretien avec Sébastien Thierry l'art de faire science dans laquelle Bruno Latour précisait justement ce qu'il entendait par non pas tant des domaines mais plutôt des modes d'existence que je lui demanderai de repréciser à l'occasion et d'un autre côté cet intitulé de séminaire art ou science à un moment où effectivement et c'est encore le cas beaucoup de gens s'intéressent au possible croisement entre ces deux domaines mode d'existence on va y venir donc là je vais je vais me tourner vers vers Pierre Damien d'abord pour peut-être qu'il nous reprécise le contexte et les enjeux de ce séminaire bon alors le titre art ou science c'était quand même une provocation je crois qu'il y a dans la salle enfin j'ai cru reconnaître tout à l'heure quelques étudiants qui ont suivi ces mires d'ailleurs tu l'as suivi ou au moins en partie donc c'était une provocation c'est-à-dire dans le et de art et science on peut entendre une partie de ce que éventuellement j'essaye de comment dire de faire éclater plus manifestement en disant où bon alors le côté provocation c'est tout simplement pour dire les choses brutalement du côté de la recherche les budgets sont plutôt chez les scientifiques donc à partir du moment où on dit au champ de l'art faites de la recherche ils vont se précipiter là où il y a de l'argent donc ils vont dire nous on peut aussi travailler avec les sciences voilà et c'est peut-être tout ça allé très vite dans quel sens il faut prendre le hais par où on commence par science ou par art historiquement par où ça a commencé par science ou par art qu'est-ce qui si historiquement l'un des deux devance l'autre lequel est-ce c'est pas évident que ça soit science sur le plan historique c'est pas évident que ça soit toujours comment dire ça quelque chose qu'on peut inscrire au nom des sciences qui réellement commande le monde peut-être que c'est quelque chose qui s'inscrit au nombre de ce que j'appelais tout à l'heure plutôt les poussées techniques et leur économie et la façon de les économiser donc il y a beaucoup de choses à regarder avec prudence dans cette affaire maintenant aussi on doit vraiment réfléchir si on doit vraiment réfléchir parce que on ne peut pas ne pas on peut dire aujourd'hui finalement le travail de l'université en matière d'art ça consiste à faire qu'il y ait des artistes appelons-les créatifs si vous voulez enfin qu'ils soient vifs dans leur capacité à mettre au monde des choses qui sont pour nous importantes mais non on dit aujourd'hui en art il faut faire de la recherche alors qu'est-ce que ça veut dire cette injonction depuis quand elle est formulée depuis quand d'ailleurs le mot recherche lui-même est formulé et là évidemment si on cherche depuis quand le mot recherche est formulé en tout cas moi je crois qu'on va trouver plutôt que ça se produit du côté de chez Claude Bernard c'est-à-dire d'une certaine idée des sciences lui disait expérimentales peut-être aujourd'hui on pourrait dire technosciences c'est là que la notion de recherche vient donc dès qu'on enjoint les milieux d'art à faire de la recherche en réalité on leur dit de se modeler sur une certaine façon de faire science qui date de la deuxième moitié du 19ème siècle il faut réfléchir à ça il faut se demander si par exemple en se modelant sur ce genre de démarche l'art peut continuer à faire quelque chose pour quoi son nom existe et qui n'est pas forcément justement scientifique voilà moi j'ai moins de choses à dire parce que je n'ai pas essayé de faire de séminaire sur art et science ou art ou science si on parle en termes de compétences et de métiers c'est évidemment différent si on parle en termes de capacité de fiction c'est très proche Deleuze avait très bien montré dans qu'est-ce que la philosophie que la différence vraiment fondamentale entre pardon entre fiction et art ce qu'il appelait il avait des termes pour ça mais disons prenons art et science c'était dans cette capacité que l'art a de produire des êtres de fiction et la science sa capacité elle est ramenée les arts en voie et les scientifiques sont obsédés par le retour mais si on prend par exemple encore une fois Sarah Seno qui est un bon exemple je crois que c'est un des nombreux exemples d'un scientifique qui a écrit un article dans une revue scientifique sur les araignées et qui a poussé les sciences de l'araignée dont l'arachnologie je suppose plus loin pourquoi ? et bien parce que le lien commun le lieu commun cette espèce de situation commune qui est la gestion la prolifération l'envoi le retour la multiplication des aides de fiction leur est commune et en ce sens historiquement évidemment Pierre Damien a raison l'art est infiniment antérieur à son petit décalage et à son petit mouvement qui se passe à partir disons en gros du 16ème ou du 17ème donc là et qui est très lié bien sûr à l'histoire des techniques dont on parlera donc c'est pas des domaines c'est pas des compétences mais le partage des habitudes des imaginaires sur les êtres même que produisent un article scientifique par exemple et un romancier c'est innombrable il se trouve simplement qu'à partir de la révolution scientifique mais beaucoup de gens l'ont montré dont la directrice actuelle de SPIP Frédéric Aïtouati que la distinction a été très difficile à faire entre texte de fiction et texte de science ils naissent de la même matrice et c'est simplement après que par ignorance réciproque les choses se sont séparées je serais un peu moins négatif que Pierre Damien sur l'irruption de la notion de recherche évidemment on n'a pas les financements correspondants mais l'irruption de la notion de recherche de doctorat dans les écoles d'art et d'architecture etc les français sont relativement en retard sur cette affaire me paraît plutôt une bonne chose parce que ça permet justement de multiplier les liens il y a là des gens qui travaillent dans le projet de SACRE qui est en partie dirigé par Valérie Pied et je trouve que c'est plutôt une bonne histoire d'obliger alors sinon le mot recherche est probablement très ambigu mais c'est vrai que c'est la matrice commune des êtres de fiction il n'y a pas un article scientifique qui ne soit pas peuplé d'êtres de fiction ils sont bien disciplinés c'est vrai mais c'est la discipline qui fait la distinction entre la science c'est pas les êtres de fiction eux-mêmes les êtres de fiction sont indispensables à la prolifération des mondes en termes de mode d'existence donc je crois qu'il y a là une nouveauté que marque le titre de cette comment est-ce que ça s'appelle de cette ce raout je ne sais pas quoi ça manifestation merci qui est tout à fait typique d'un nouvel esprit disons alors je peux préciser une petite chose c'est vrai que moi je suis absolument d'accord pour dire qu'il faut dire enfin en tout cas il faut rappeler parce que c'est juste ce qui s'est passé historiquement qu'il y a de la fiction dans les sciences et qu'il y en a toujours eu et vous le montrez je pourrais même commenter les textes relatifs inauguraux de Galilée en montrant qu'il y a de la fiction dans ces textes dans la façon d'abord c'est des dialogues il y a des personnages ils ne sont pas situés n'importe où enfin il y a quelque chose et c'est bien présent dans le texte donc ça je crois qu'il faut pour mesurer ce qui se joue avec la notion de science en effet rappeler sans cesse qu'il y a de la fiction en science là où peut-être j'aurai disons des éléments de discussion ça serait justement peut-être c'est le fond de cette proposition un peu provocante art ou science est-ce que l'art se définit suffisamment par le fait que lui aussi il a entretenu un rapport avec la fiction qu'il a entretenu un rapport avec la fiction c'est incontestable c'est même son mode dominant d'existence depuis extrêmement longtemps est-ce que tout l'art est-ce que tout art entretient inévitablement un rapport avec la fiction et bien je ne crois pas et c'est précisément à mon avis ce qui se manifeste dans la modernité au sens artistique stricto sensu c'est-à-dire dans une sorte de proposition artistique qui ne sont pas dominantes qui ne sont pas extrêmement nombreuses mais qui sont quand même inscrites dans la mémoire dans notre mémoire au nom de l'art sur un mode sur un mode particulier et il y a aussi des œuvres d'art qui sont telles de prendre de la distance il me semble avec la fiction c'est-à-dire de faire taire pour que j'essaye de faire comprendre si je peux la cohérence de ce que je veux dire essayer de faire taire la dimension fictionnelle et en venir à ce silence dont je pense que le fait qu'il existe au moins un peu quelque part dans nos existences ne nous ferait pas de mal donc ça serait plutôt sur le caractère inévitable de la relation de l'art à la fiction que je discuterai volontiers donc là je propose simplement avant d'aborder la quatrième thématique de laisser la parole à nos deux intervenants qui ont en fait chacun de leur côté eu à interpréter une même image il me semble intéressant qu'à un moment similaire un moment commun chacun depuis son point de vue et depuis sa propre recherche aborde cette gravure de Dürer Bruno nous l'avons intégré dans l'exposition Reset Modernity dans la seconde procédure oui d'abord je ne vais pas parler à la place de nombreux féministes qui ont analysé le caractère totalement engendré de cette image mais c'est trop évident ce qui m'intéresse c'est la figure de l'instrument qui est à droite c'est à dire l'ensemble de l'instrumentation qui va créer mais ça je crois que c'est un cliché de l'histoire de l'art qui est d'ailleurs cliché de l'histoire de l'art et de l'histoire des sciences l'idée d'extériorité de la nature la nature étant alors là c'est très intéressant que ce soit justement représenté par une femme et qu'elle soit couchée il y a une magnifique série de livres sur cette figure de la nature comme femme dominée mais c'est l'instrument de la domination qui m'intéresse c'est à dire c'est pas évident de créer cette distance et c'est pas non plus évident comme on l'a montré mille fois de fixer le regard de l'artiste puisque comme tout chacun le sait en histoire de l'art c'est un artiste qui est en quelque sorte bigleux qui a un seul oeil et qu'il faut construire cet appareil phallique qui bloque son regard et qu'il est assis tous les éléments de style qui permettent de définir cette extériorité c'est la contribution de l'histoire de l'art à l'invention d'une position en histoire des sciences qui est l'idée que le scientifique doit être distant et cette distance elle n'est pas si facile à faire que ça et elle est un artifice très daté historiquement qui n'a aucune espèce de rapport évidemment avec la pratique scientifique mais qui reste dans la tête des gens quand on parle du désintéressement ou de la distance propre à l'épistémologie donc c'est cette image qui a eu un rôle énorme dans plein de disciplines qui me paraît illustrative mais il y a beaucoup d'autres choses à dire de cette image bien sûr non non c'est une lecture je laisse c'est lui c'est sa vraie spécialité c'est pas la lecture non non moi je vais commenter cette image je suis d'accord avec ce que vous dire on pourrait la commenter en disant que c'est une sorte d'image qui devance quelque chose qu'on va lire chez Galilée beaucoup plus tard par exemple mais je la commente si vous voulez je pourrais en parler longtemps je vais commenter juste sur un point particulier elle est censée illustrer ce que c'est que l'art au sens strict du mot d'abord c'est à dire une certaine technique une certaine façon de faire donc c'est un faire-oeuvre qui est censé se démontrer dans cette image or pour aller très très vite je dirais que ce qu'il fait effectivement ce sont les mains mais que ces mains ne sont absolument pas libres elles sont d'ailleurs réduites à des déplacements dans des petits carreaux qui ne cessent d'être devancées guidées c'est à dire qu'il n'est absolument pas question que cette main d'abord entame tout son travail est entamé de toute façon par des choses qui se sont passées auparavant et entamé c'est à dire ça a commencé avant qu'elle oeuvre c'est l'art comme discipline qui est illustré ici une discipline des mains donc ça ça me frappe beaucoup c'est à dire qu'en fait la scène est déjà installée elle est regardée et ça passe du regard du peintre à ses mains moyennant un dispositif qui discipline radicalement le déplacement des mains sur la surface de telle sorte que ces mains ne peuvent rien aventurer elles ne peuvent pas produire d'elles-mêmes c'est à dire je reviens à mon idée quelque chose de leur capacité est économisé par le dispositif épargné par le dispositif la deuxième chose que je souligne sur cette gravure c'est le regard de celui qui est supposé être l'artiste qui ne regarde pas ses mains alors on pourrait commenter ceux qui le regardent mais Bruno vient de le faire mais le fait est qu'il ne regarde pas ses mains c'est à dire qu'il a le dispositif l'économie du dispositif est supposée être si efficace qu'il n'y a pas besoin que l'artiste découvre ce qu'il fait dans le fait même de faire il n'y a rien qui est avancé par le fait de faire il n'a même pas besoin de regarder l'opération de ses mains donc il y a une extraordinaire extraordinaire discipline du corps de l'appareil si vous voulez artistique dans cette affaire et il ne regarde pas la femme non plus il regarde le croissant voilà donc c'était aussi une manière d'introduire la quatrième et dernière partie justement on va traiter des techniques appareils dans les termes que Pierre Damien privilégie à celui de dispositif j'ai trop contraignant donc on a la chance ici je pense qu'on peut le dire d'avoir deux chercheurs qui ont étudié de près les objets techniques et c'est évidemment la partie qui je pense qui vous rassemble d'ailleurs peut-être le plus puisque tous les deux enfin je l'ai relisé encore dans Moderne sans modernité dans les écrits de Bruno reconnaissent l'importance de tous ces artefacts qui nous environnent et dont on a tendance à ignorer les effets produits sur nous ils posent la question justement de quelles seraient les bonnes enveloppes artificielles à créer notamment et n'envisagent pas la technique comme un simple moyen mais comme quelque chose qui nous forme autant qu'on la forme donc là j'aimerais que d'une part Bruno peut-être que tu reviennes sur cet exemple de ton côté d'études d'Aramis que tu avais écrit comme essai de scientofiction justement dossier de scientofiction à titre d'exemple d'une étude que tu as produit et je sais qu'il compte pour toi sur les sciences et techniques et d'un autre côté j'aimerais aussi que Pierre-Damien revienne sur cette proposition de plaidoyer pour une technique hospitalisable qui puisse permettre d'envisager la technique justement dans le contexte qui est celui qui tient à Bruno sur lequel aussi Bruno tu seras invité à revenir qui est celui de Pierre-Damien parce que c'est quand même beaucoup plus sa spécialité que moi moi j'ai travaillé les objets techniques en amateur nous sommes tous les deux les héritiers d'une grande tradition française de technophilie au sens disons d'Hydro jusqu'à Simondon tradition qui n'existe pas beaucoup dans les autres pays qui prennent souvent la technique du côté critique comme une espèce d'objectification ou de réification et je pense que nous avons en commun le fait que le mot réification et objectification n'a aucun rapport avec la façon dont les ingénieurs les artisans développent les techniques donc c'est quand même beaucoup plus il a passé beaucoup plus de temps que moi moi j'ai étudié effectivement quand j'étais au mine et grâce aux beaucoup de projets ratés parce que c'est les seules personnes qui acceptaient de nous payer pour étudier les projets pendant qu'ils se faisaient ou qu'ils venaient de se faire c'était ceux qui avaient raté on ne m'a jamais demandé d'étudier des projets qui avaient réussi donc j'ai une version assez biaisée du travail de l'ingénieur mais avant de donner la parole à Pierre Damien moi ce qui m'a frappé c'est l'énorme distance entre la définition des objets techniques et du process du projet technique l'objet technique et le projet technique n'ont à peu près rien à voir en termes de philosophie en termes de métaphysique même en termes d'image donc les objets techniques sont supposés maîtrisés transparents stables et on s'intéresse à eux en termes de panne alors que le projet technique celui que j'ai analysé avec le plus de plaisir c'était ce Aramis qui revient d'ailleurs maintenant sous la forme des voitures automatiques donc j'ai un grand plaisir de relire exactement les mêmes choses mais cette fois-ci maintenant c'est des voitures automatiques et non plus des morceaux de wagons automatiques et le projet lui-même c'est à dire cet extraordinaire mouvement se caractérise au contraire par l'incertitude le manque de maîtrise l'opacité etc donc il n'y a aucun rapport dans la conscience commune dans la philosophie commune entre la philosophie des objets techniques et la philosophie des projets techniques encore d'ailleurs un lien de distance typiquement moderne avec disons les illusions de la modernité de la modernité pas dans le sens de Pierre-Damiens et donc voilà pour moi je pense que une vision non critique le mot non critique pour moi est positif je le rappelle une vision non critique de la technique nous rapproche comme elle me rapprochait de Dagonier etc de toute une tradition française très très importante et qui d'ailleurs a donné au design justement sur lequel Pierre-Damiens a beaucoup travaillé une culture et une humanité qu'on retrouve assez peu dans les autres pays tu veux que je parle du plaidoyer pour une technique hospitalisable ou je suis d'accord sur sur le fait que comment dire les les techniques sont sont pas réellement transparentes si vous verrez les choses très 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 rapidement dans l'idée d'hospitalisation je voulais dire la chose suivante ça a résulté de de projets qui avaient été travaillés avec des designers et proposés d'ailleurs à des industriels qui n'ont pas voulu mais mon idée c'est que il faudrait penser alors je veux dire la panne j'ai entendu Bruno parler dire le mot à l'instant mais je vais peut-être le prendre dans un sens un tout petit peu différent il faudrait mettre la panne dans des objets comme comme une chance et non pas comme un risque c'est à dire penser a priori que la panne peut arriver et que ça sera quelque chose pour lequel il faut préparer dans une certaine mesure des conditions d'hospitalisation de réparation de soins de remise en état des choses comme ça pourquoi je dis ça parce que je crois que pour le dire très très vite une centrale nucléaire est un vaste objet technique ou milieu technique pour lequel la panne ne peut pas ne pas être pensée autrement que comme un risque gravissime elle ne doit pas se produire et donc c'est une situation technique qui est organisée a priori pour que la panne n'existe pas je ne dis pas qu'on n'y pense pas du tout mais en principe elle doit être exclue et il y a beaucoup d'autres objets moins comment dire moins lourds de conséquences encore que il faudrait voir parce que bon qui sont qui sont en fait dans cette dans cette situation donc c'est ça qu'il y avait dans l'idée d'une technique hospitalisable ça serait des suggestions pour que nous préférions mettre au monde des objets ou des situations techniques qui incluent la panne comme une possibilité comme comme il peut nous arriver des accidents de santé des maladies etc ce qui me semble pas nécessairement être le cas de beaucoup d'objets autour de nous oui moi je suis tout à fait d'accord avec cet argument moi j'avais proposé qu'on les aime oui aussi bon Pierre Damien vous commentez souvent des oeuvres à dimension technologique pour peu qu'on puisse donner un sens à l'expression d'un art dit technologique mais comme je sais que vous avez pu commenter cette oeuvre de Fujiko Nakaya Fog Sculpture j'aimerais que que vous en dites Zidia quelques mots alors c'est une c'est un brouillard artificiel pour le caractériser techniquement et pour lequel Nakaya a déposé pas toute seule mais un brevet donc c'est un exemple si on veut de collaboration entre entre art et science ou entre art et technologie moi j'ai commenté cette cette affaire dans un sens esthétique je dirais j'ai rencontré Nakaya après avoir écrit le texte je sais ce qu'elle pense de ce que de ce que j'ai fait ce qui m'intéresse de faire c'est pas d'expliquer ce type d'objet d'expliquer comment ils sont faits ce serait plutôt de les commenter donc la différence que je fais c'est que l'explication c'est une espèce de rationalisation qui les rend logiques ou qui les interprète le commentaire c'est quelque chose dans commentaire il y a le vieux mot latin mens mémoire une façon de faire mémoire de quelque chose alors de quelque chose qui est non pas un mode d'existence mais un mode d'expérience commenter l'expérience que le passant que je suis peut avoir lorsque il a affaire à ça qui tout d'un coup le perturbe parce qu'il se dit c'est un brouillard et ça n'en est pas c'est pas possible qu'un brouillard se trouve aussi localisé que ça donc il y a quelque chose qui suspend la capacité à identifier ce dont il s'agit je cesse d'être un sujet maître et possesseur de mon vocabulaire je ne sais pas quoi dire moment de silence et je reviens au langage en essayant de commenter ça et donc c'est ce que j'avais essayé de faire dans le petit texte que j'ai fait pour Nakaya à cette occasion c'est à dire de commenter ce qui peut être comment dire ce qui peut arriver à quelqu'un qui passe par là et qui en particulier perd ses repères dans l'expérience du repère perdu qui est à la fois le statut de cette oeuvre et ce qui se produit si on la traverse puisque on peut passer à travers ce brouillard on y voit pas grand chose je pense que Bruno tu souhaitais poser une question à Pierre Damien sur non je voulais lui proposer une image celle-là qui est une image qui est dans l'exposition qui est en ce moment à la cité de l'architecture sur le globe et dans cette exposition qui a été faite par un historien de l'architecture qui connait absolument tout de l'histoire des globes c'est un montage mais le centre de l'image c'est un projet qui n'a pas été construit d'une sphère pour l'exposition universelle de Chicago à la fin du 19e siècle et qui évidemment rentre dans mon obsession écologique même si le mot écologie nous sommes d'accord n'est pas le bon et qui est la difficulté extrême de se représenter la question même qui porte le nom de questions écologiques donc la solution du 19e siècle dans ce grand imaginaire de la géographie de l'époque c'était de faire vivre faire traverser les gens dans une vraie sphère et une sphère qui est concave et on est à l'intérieur de la sphère et non pas on ne la voit pas d'extérieur et évidemment dans le montage qui a été fait par l'artiste du Haut-Fluo qui a construit cette image pour l'exposition on a aussi scénarisé cette sphère à l'intérieur d'un autre paysage qui est lui le paysage plat celui qui correspond à mon avis davantage à notre expérience de la terre c'est à dire on ne la voit jamais comme globe on la voit comme plate et comme horizon qu'on voit en axonométrie et de biais donc c'était je ne vous demande pas de la commenter parce que je ne vous l'ai pas vue avant et ça serait tout à fait injuste mais de savoir si votre expérience de l'histoire de l'art et du lien entre art et science était intéressée à ce que fait à l'art les multiples irruptions disons de la question écologique pour utiliser ce terme simple je ne m'attendais pas à la question écologique je ne sais pas quoi dire pour être très franc ce que fait à l'art est-ce que dans votre expérience de la modernité si on va disons de Baudelaire à maintenant où vous avez suivi toute une série d'évolutions du style y compris d'ailleurs dans les styles industriels dans l'analyse du design est-ce que vous sentez un style une atmosphère un esprit qui permettrait de capter ce qui a été à l'époque de Baudelaire par exemple le moment de modernité que vous essayez de maintenir en vie je ne sais pas si je comprends bien ce qui vous intéresse parce que j'étais en train pendant que vous parliez de chercher à commenter ce que j'étais en train de voir mais finalement la question porte sur autre chose vous faire sortir ce qui me vient à l'esprit c'est une phrase que je cite souvent et que je commente beaucoup une phrase qui probablement a été écrite à la fin du 19ème siècle par l'architecte Frank Lloyd Wright et qui est l'un des textes les plus anciens que je connaisse dans lequel on est sûr par le texte américain il y a le mot designers qu'on pourrait ne pas traduire on peut dire en garder designers au sens qu'on entend aujourd'hui et ce que dit ce texte c'est que on a besoin de designers plutôt que d'artisans c'est explicitement dit on a désormais besoin de designers plutôt que d'artisans car les capacités de production qui sont celles de l'humanité aujourd'hui sont des machines il dit même ça vous intéresserait qui ont fait table rase des modes de production antérieurs il dit pas que ça lui fait particulièrement plaisir mais il le constate et il dit qu'il faut désormais faire avec et on a besoin de designers pour dit-il faire mieux pas faire le mieux mais faire mieux et il ajoute qu'est-ce que ça veut dire faire mieux c'est-à-dire trouver les rythmes de la forme c'est-à-dire tourner le travail avec les machines de la société industrielle mieux que ça n'est déjà fait c'est-à-dire en impliquant des valeurs je vais très vite qui seraient de caractère esthétique les rythmes de la forme ou quelque chose de ce type-là alors il dit pas je pense qu'il n'y pensait pas il ne pose pas de questions particulièrement écologiques quoique dans les autres textes et de la période et de lui si on les lit on voit arriver beaucoup de choses qui concernent qu'on pourrait appeler qui pourraient relever de ce que disons l'écologie veut prendre en charge il y a un rapport entre les deux c'est-à-dire avoir le souci d'un travail avec les machines qui lui-même se soucie de quelque chose qui s'appelle la forme les rythmes finalement c'est peut-être mieux y compris du point de vue de la relation au monde aux non-humains comme vous dites d'une manière générale et c'est-à-dire on n'attaque pas le problème frontalement mais par le biais de la mise en forme il devrait pouvoir se passer quelque chose de mieux nous arrivons à l'issue de cet entretien s'il n'y a pas d'autres questions que vous souhaitez vous poser l'un à l'autre on peut ouvrir à quelques questions dans la salle je vois qu'une main se lève tout de suite à droite bonsoir merci tout d'abord pour vos présentations je voulais avoir votre point de vue sur selon vous la place de la philosophie dans la construction de nouvelles croyances dans l'amour du vivant dans l'amour de la sagesse philosophie étymologiquement peut-être les deux plus beaux mots de la langue française que sont l'amour et la sagesse et sur cette approche croisée entre art et science est-il possible de reconstruire des espaces où la fragilité du vivant devient plus désirable que la rationalité algorithmique qui nous pousse à toujours plus de performance et toujours plus de rentabilité Paul Valéry disait l'univers est un défaut dans la pureté du non-être quel est le rôle la place et la responsabilité des philosophes face à ce vide de croyances à ce désert de de valeur et il y a une chose qui nous réunit tous ici c'est la certitude que nous allons mourir un jour la question liée à l'anthropocène nous ramène tristement à la mort à la destruction en cours de la vie voilà comment penser l'amour et l'amour de la sagesse et l'amour du vivant passe à ça voilà donc c'est à moi de répondre alors je vais répondre un peu par une pirouette je vais dire que je vais je vais me rappeler je crois bien une remarque de Deleuze qui dit que en substance la place du philosophe c'est à côté de la sagesse c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot philosophe c'est pas le sage c'est l'ami de la sagesse et je crois que Deleuze ajoutait que cet ami est toujours très inquiet parce que ce qu'il essaye c'est d'être au plus près que possible de la sagesse mais il est jamais sûr d'être celui qui est le plus près il est assez jaloux d'autres qui éventuellement seraient encore plus que lui près de la sagesse donc voilà ce que je vous réponds le philosophe peut-être est quelqu'un qui sera inquiet parce qu'il sait qu'il n'est pas lui-même ni dans la sagesse d'ailleurs ni dans la vérité et que si la philosophie a quelque chose qui compte c'est en ce sens qu'elle entretient un esprit d'inquiétude voilà si on est inquiet je pense que finalement nous prenons moins de risques que si nous ne le sommes pas une autre question sinon pas toute question bonjour merci 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 Merci.